bonjour et bienvenue sur ADM tech dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons voir comment vous allez pouvoir faire une photo d'identité ou une photo du passeport sur vous à la maison rapidement sur votre pc la photo d'identité est très importante par moment souvent on en a besoin pour des inscriptions sur le site internet souvent on en a besoin pour des dépôts de dossiers bon bref il serait génial de pouvoir faire ses propres photos d'identité à la maison vous voulez faire déjà trois éléments un téléphone avec une bonne caméra une imprimante si vous voulez imprimer déjà les photos à la maison si vous ne voulez pas les imprimer à la maison c'est pas important d'avoir une imprimante mais ne vous inquiétez pas les imprimantes d'aujourd'hui ont des fonctions d'impression un outil indispensable un ordinateur avec word installé une fois les éléments réunis nous allons passer à la première étape la prise de photo la prise de photo est très importante la prise de photo va pouvoir déterminer la complexité de la conception de la photo d'identité donc déjà être bien habillé en chemise ou en costume mais je peux bien bien dressé et le visage dressé vers l'avant donc attention ce n'est pas un snap autre chose très important pour un arrière-plan avec une couleur unique différente de la couleur de votre vêtement nous vous présente donc deux photos cette photo là puis la seconde photo cette photo là la technique de conception de la photo d'identité va changer en fonction de la qualité de la photo la technique de conception va changer selon que la photo a été bien prise ou pas pour la première technique nous n'aurons pas besoin d'internet mais pour la seconde technique nous aurons besoin d'internet la première technique nous allons prendre cette photo c'est tout là donc nous allons à l'aide en world donc jouer une nouvelle page world je veux mettre le fond en blanc change le mode de world donc je vais aller chercher l'image voilà vous allez déposer l'image dans le logiciel world nous passons maintenant à la deuxième étape la conception de la photo d'identité donc nous allons utiliser la première technique avec cette photo voilà nous sommes avec une photo là qu'on fait regardez bien pour les disposer comme ça on est sur l'accueil mais lorsqu'on fait un double clic sur l'image nous nous rentrons dans format d'image et à cet endroit là en haut ici il y a supprimé l'arrière-plan voilà il a supprimé l'arrière-plan donc nous allons cliquer là dessus voilà ce que ça nous donne ici cette partie va nous permettre de marquer les zones à conserver sur la photo et cette autre partie va nous permettre de marquer les zones à supprimer maintenant ça on permet de conserver notre modification donc on va commencer dans les parties de la photo qui ont été déjà supprimés donc qu'est ce qu'on a fait on va marquer des zones à conserver là on veut conserver la tête du classe là ça me prend tout ça là on veut conserver le reste de son corps on fait ça voilà voilà donc il est très important que words que le personnage est une couleur différente de l'arrière-plan maintenant que nous avons marqué les zones à conserver nous avons marqué les zones à supprimer là je viens là je clique ici et je veux marquer tout ça voilà le logiciel a bien contourner les parties que nous voulons conserver le bas ici on en bas besoin c'est une photo d'identité le carré va prendre ça donc on n'a pas besoin de conserver ces parties là donc là maintenant je vais faire conserver la modification et clique là et voilà c'est parti toutes les autres parties ont été supprimés l'arrière-plan a été supprimé maintenant nous avons besoin de de faire la photo une photo d'identité sauf que nous ne connaissons pas la taille d'une photo d'identité une photo du passeport mais présentement la voici la taille que nous avons 9 centimètres là et 15 cm ici là c'est la largeur là c'est la hauteur maintenant nous allons aller voir sur le net nous allons taper dimension d'une photo d'identité dimension d'une photo d'identité ici c'est inscrit que la taille d'une photo d'identité en france est de 3,5 cm de largeur sur 4,5 cm de hauteur donc on revient sur wads là on va utiliser l'outil rogner l'outil rogner va nous permettre de faire le cadre de la photo d'identité donc là on clique ici on va ajuster la taille de la photo voilà c'est déjà joli sauf que nous n'avons pas la taille ici en hauteur comme en largeur c'est plus récalculatif cette hauteur doit faire 4,5 cm et ça ça doit me faire voilà 3,5 cm voilà c'est ce que ça doit faire bon je viens là je vais taper 4,5 cm je tape là automatiquement nous avons en hauteur 4,5 cm ici c'est pas encore exact pour la largeur donc nous allons jouer voilà et nous allons essayer d'augmenter la largeur pour atteindre 3,5 cm nous sommes à 48 cm là nous sommes allés trop loin voilà nous avons atteint 4,5 cm ici et 3,5 cm ici donc nous avons la taille recommandée pour une photo d'identité maintenant nous allons ajuster la photo au milieu du cadre voilà là c'est bon et nous allons ensuite choisir une couleur pour le cadre une couleur pour le cadre là je vais garder ce bleu et je vais cliquer ici sur rogne là c'est fait voilà nous avons la photo d'identité nous pouvons faire contrôle c'est puis contrôle v ou la dupliquer c'est une fois que nous voulons voilà voilà donc avec cette photo là nous sommes quittés de ça à ça nous sommes quittés de ça à ça n'est ce pas que c'est merveilleux et ça nous l'avons fait sans internet seulement qu'avec words donc tous ceux qui ont le logiciel word installé sur leur ordinateur nous pourrons faire la même chose mais il est très important d'avoir une photo très propre avec l'arrière-plan c'est vraiment différent du vêtement qu'on a porté sans quoi le word ne pourra pas travailler correctement donc il faut être bien habillé bien dressé le visage bien dressé vers l'avant les épaules bien dressées et voilà le tour est joué vous pouvez faire vos propres photos d'identité comme ça maintenant nous allons passer à la seconde technique la seconde photo va nous conduire forcément à utiliser la seconde technique vous allez voir je viens ici avec cette photo là vous verrez bien que cette photo va nous donner des difficultés va nous créer des difficultés pour cette photo nous allons nous allons d'abord essayer d'utiliser la première technique et vous verrez que cette technique ne passe pas j'agrandis l'image je vais agrandir d'abord ça je vais faire double clic dessus comme pour la première technique le format d'image de l'image et je viens ici pour supprimer pour supprimer l'arrière-plan clic dessus voilà ce que ça nous donne donc je vais essayer maintenant de marquer les zones à conserver donc là je mets la tête du bonhomme là les épaules tout est bien je vais maintenant marquer les zones à supprimer je fais ça je fais ça je fais ça vous voyez le fait de suppression rentre directement dans la tête du monsieur là je vais marquer les zones à conserver je fais ça je fais ça je fais ça et vous voyez là le bon là difficile je fais ça vous voyez là ça relâche en haut ici donc il est très difficile avec ce genre de photo vous voyez ici ça rentre un peu dans les oreilles et tout ça c'est pas juste la photo n'est pas juste je veux conserver les modifications pour que vous vous rendez compte du problème vous voyez vous voyez comment c'est coupé voilà donc avec une telle photo une photo qui n'a pas été bien prise vous aurez ce genre de difficulté là et lorsque vous vous rencontrez ce genre de difficulté là sur world voilà la seconde technique va se mettre en eau pour la seconde technique on va déjà supprimer ça voilà nous allons avoir besoin d'internet comme je l'avais dit maintenant là nous allons aller sur ces sites là voilà je l'avais mis en favori ne vous inquiétez pas je vais mettre le lien de ce site dans la description comme ça vous pourrez facilement venir sur ces sites donc qu'est-ce qu'on va faire là on va prendre notre image et on va la glisser là sur le site le site va sur voilà voilà ce que le site a fait en quelques secondes le site vient de supprimer l'arrière-plan et donc moi je vais télécharger simplement l'image voilà j'ai télécharger l'image je vais maintenant aller dans mon fichier de téléchargement je retrouve l'image par ici qu'est-ce que je vais faire je vais ouvrir watts et là je vais glisser l'image dans wad ok voilà vous voyez avec ce site là les bords de l'image ont été très bien délimité très bien coupé donc une fois que l'arrière-plan a bien été découpé très bien supprimé nous allons maintenant faire ce que nous avons fait avec la première technique c'est à dire mettre la dimension d'une photo d'identité pour cette photo comme l'arrière-plan a déjà été supprimé il nous reste seulement à former le cadre de la photo d'identité pour la photo des passeports là on revient là on va former le cadre comme ça c'est déjà bien fait là c'est mis 4 je vais mettre 4,5 et là je vais chercher à l'âge 51 pour 51 c'est déjà bon même pas de 1 cm il y aura 0,01 cm de différence donc je vous assure qu'à l'oeil nous c'est pas possible de de trouver ça donc là je vais donner bon du bleu et là j'ai rôlé je clique sur rogner et pour ça nous avons une autre photo d'identité comme ça voilà aussi facilement nous avons notre photo d'identité ou notre photo du passeport aussi facilement avec la deuxième technique nous sommes allés simplement sur un site très facile qui va nous permettre de supprimer rapidement l'arrière-plan mais avec internet alors que la première technique c'était sans internet voilà voilà et là c'est fait vous pour vous allez remarquer ici voici 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 des inscriptions sur des sites internet vous avez besoin déjà de la photo unique et pas de plusieurs photos donc vous allez devoir enregistrer l'une de ces photos là et pour faire ça c'est très simple je vais prendre la première photo celle là il fait un contrôle si c'est à dire quoi je copie la photo je viens de le faire maintenant je viens là j'ai tapé tous ceux qui ont j'utilise à lui doit avoir ce logiciel là et à ce niveau là on va faire un contrôle v coller vous voyez le cadre est déjà bon donc ce que nous on a fait c'est de rogner simplement après le contrôle v nous venions simplement nous avons le cadre direct de la photo avec l'arrière-plan en blanc il nous reste seulement à enregistrer la photo voilà on va l'enregistrer d'un image pour tout là on va mettre idée on va mettre idée unique donc là c'est enregistrer idée unique là on va ici on vient là nous allons aller d'un image vous voyez la photo elle a bien présenté là voilà voilà c'était pour cette vidéo j'espère que vous l'avez aimé n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos mettez assez de pouces bleus et à bientôt pour une prochaine vidéo